Je vous remercie de cette troisième invitation et d'une certaine manière, la réussite et le rassemblement de ce festival de la philosophie, dans le fond, est une bonne illustration de cet homo eroticus, puisque jusque-là y compris, la philosophie est en quelque sorte contaminée par la dimension érotique. Alors, comme vous venez de le rappeler, ce que j'appelle l'érotique social, et je reviendrai sur ce mot, l'homo eroticus, tout simplement, c'est pour traduire le fait qu'il y a une nouvelle atmosphère mentale en gestation. Tout comme il y a un changement climatique stricto sensu, eh bien, il y a également un changement climatique dans l'esprit collectif, dans le sentiment collectif. Et d'ailleurs, peut-être, est-ce que c'est cela qu'on appelle la crise ? Pour moi, la crise n'est pas économique. C'est, si on emploie ce néologisme, une crise sociétale, c'est-à-dire tout simplement une nouvelle époque qui s'amorce. Et moi, je suis de ceux qui considèrent que cette époque s'appelle post-modernité. Je rappelle d'ailleurs qu'en grec, le mot époque signifie parenthèse. Donc, une parenthèse peut s'ouvrir, une parenthèse peut se fermer. Et de la même manière, cela permet de comprendre qu'il peut y avoir l'impermanence de ceux qui ont constitué les grandes valeurs modernes et en même temps, la continuité de la vie. Voilà ce qu'est ma thèse ou mon hypothèse. C'est le retour en force, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, de l'émotionnel dans la vie sociale. Et avant d'essayer de l'expliquer, je veux tout de même rendre attentif au fait que, justement, il y a un extraordinaire décalage entre ce qui est vécu et ce qui est pensé. Et que, d'une certaine manière, ce qu'on appelle l'intelligentsia reste sur les modèles interprétatifs et les modèles de connaissances qui datent du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, mais qui, en effet, se saturent de plus en plus. Et, dans le fond, quand je dis intelligentsia, c'est-à-dire à la fois universitaire, journaliste, politique, qui reste à bien des égards sur un modèle qui est très moraliste, c'est-à-dire ce que devrait être le monde et non pas ce qu'il est. Et, de mon point de vue, je pense que la crise émerge en un moment où on n'a plus conscience de ce que l'on est et, du coup, on n'a plus confiance en ce que l'on est. Et, très précisément, pour moi, la crise, c'est certainement la crise de l'homo economicus, reposant sur le tripode essentiel de la modernité, c'est-à-dire une conception de l'homme rationnel se réalisant par la valeur travail et reposant sur le grand mythe du progrès. Voilà les trois éléments qui ont marqué cet homo economicus de diverses manières. Et, d'ailleurs, tout aussi bien dans le capitalisme que dans le socialisme. Et, d'une certaine manière, voilà ce qu'est, encore une fois, l'époque moderne, la parenthèse moderne qui a duré trois siècles et qui, à mon avis, est en train de s'achever. Et, du coup, on voit émerger ou, peut-être, faudrait-il dire réémerger puisque, d'une certaine manière, cet homo eroticus n'est pas exactement au même niveau, mais le retour de ce qu'on a pu voir dans d'autres périodes historiques. Et je pense très précisément à ce qu'était la période juste avant la modernité, le Quattrocento, la Renaissance, qui reposait, bien évidemment, sur d'autres types de valeurs, si on reprend le mot que vous rappeliez tout à l'heure, sur un autre paradigme, ou, pour reprendre l'expression de Michel Foucault, une autre épistémée. Et je pense, en effet, que c'est cet épistémée de la Renaissance, si je puis dire, qui est en train, à bien des égards, et j'emploie à dessein cette expression, de contaminer l'ensemble du corps social. Et on trouve des quantités de manifestations et d'expressions de cette contamination. Pour rester dans une dimension un peu philosophique, je rappelle que peut-être cette nouvelle épistémée, c'est le retour du daimon socratique, que l'on va d'ailleurs retrouver sous d'autres termes. Je pense, par exemple, à ce que cet historien anglais, Peter Brown, appelle les petits dieux parleurs, c'est-à-dire quelque chose qui met l'accent à bien des égards, justement, sur l'importance des affects dans la vie sociale. Je rappelle également que Goethe avait une expression de cet ordre quand il parlait le démonique, non pas, bien sûr, dans la dimension péjorative que très souvent on accorde à ce mot démonique, mais bien, encore une fois, dans le fait que d'une certaine manière, on est submergé on est envahi par des catégories que l'on laissait en principe dans la vie privée, que l'on laissait dans la vie strictement individuelle. Cela, pour ma part, j'appelle le retour des affects, le retour de l'émotionnel et très précisément, d'ailleurs, le retour de la mémoire collective. C'était d'ailleurs une des grandes intuitions du philosophe Heidegger lorsqu'il montre qu'on est en train, dit-il, je le cite exactement, de passer d'une époque du jeu à une époque du nous. Et, bien sûr, quand il veut parler de cette époque du nous, Heidegger a cette formule « Le démonique m'a atteint de plein fouet ». C'est-à-dire, véritablement, le démonique est rentré dans la pensée et il convient, bien évidemment, d'en rendre compte. Voilà un peu ce qu'est ma thèse, si vous voulez, que j'avais traduit tout au début de ma carrière par la notion de puissance qui s'oppose au pouvoir. Le pouvoir est politique. La puissance renvoie à une dimension beaucoup plus entière de l'être social. c'est quelque chose, je dirais, qui va caractériser la société officieuse, la société civile, en fait, ce qu'est la vraie vie d'une certaine manière. Et cette puissance peut s'exprimer au travers, si on ne le réduit pas à sa simple dimension sexuelle, à ce qu'on peut appeler l'orgie, c'est-à-dire, véritablement, l'irruption de la passion dans tout ce qui constitue les phénomènes de la vie sociale. On le voit, par exemple, d'un point de vue politique, dans les manifestations des indignados. On le voit dans le rôle que vont jouer les humeurs, dans le sens simple du terme, dans la vie et sociale et politique. Ou encore, d'ailleurs, n'ayons pas peur de ce mot dans ce que sont les diverses hystéries collectives. Rappelons encore l'étymologie du mot hystérie, d'ailleurs. Hystérie, c'est quand c'est non plus le cerveau qui est sollicité, mais l'hystérus, c'est-à-dire le ventre. Et il est intéressant de voir comment, finalement, notre vie sociale est ponctuée par, justement, ces hystéries sportives, hystéries musicales, voire les hystéries politiques. Dans chacun de ces cas, ce qui est en jeu, c'est essentiellement la passion partagée, l'interrelation, l'interréaction, quelque chose qui fait que ce n'est plus simplement l'individu enfermé, en quelque sorte, dans son esprit, qui était la grande idée cartésienne, mais au contraire, cet éclatement de soi dans l'autre. le fait que je n'existe que par et sous le regard de l'autre. Qu'il y a une vraie connaissance dans le sens fort du terme, c'est-à-dire, en son sens étymologique, cum nasher et naître avec. Je suis quelqu'un qu'à partir de la naissance de l'autre. Et, pour le dire cela en des termes un peu plus Nietzscheen, c'est cette idée de faire de sa vie une œuvre d'art. C'est ce que, pour ma part, j'appellerais une esthétisation de l'existence. Et, c'est intéressant de voir que, toutes les époques où il y a eu cette esthétisation, qui va se voir dans la mode, dans le luxe, dans le culte du corps, dans la diététique, sous ses diverses modulations, dans chacun de ces cas, ce n'était plus l'abstraction des idées qui prévalait, mais bien, et c'est cela, moi, sur lequel j'aimerais mettre l'accent, une entièreté, une dimension beaucoup plus complète, qui fait que ce n'est plus simplement un morceau schizophrénique de l'individu, à savoir le cerveau, mais bien, une interaction qui va s'établir entre la raison, les sens, et ce, sous ces diverses modulations. Il y a une intuition intéressante d'Auguste Comte, qui, justement, a fondé la sociologie, et il parlait du grand être. le grand être, bien sûr, n'étant pas, d'ailleurs, une manière de nommer Dieu, mais plus exactement de nommer ce que Durkheim, après, a repris à son compte, le divin social, c'est-à-dire quelque chose qui faisait que ce qui était important était moins, encore une fois, un individu enfermé dans son identité, mais quelque chose qui renvoyait au-delà des penchants égotistes, au-delà même de l'égotisme, si je le dis, à la manière de Stendhal, et bien quelque chose qui mettait l'accent sur les penchants sympathiques, une attitude quasiment instinctuelle qui fait que, finalement, le lien social n'est plus de l'ordre simplement du contrat social, c'est-à-dire de la simple dimension rationnelle, mais, disons bien le mot, sur quelque chose qui va mettre l'accent sur l'amour, sur l'amitié, sur des affects qui, dès lors, ne sont plus uniquement des catégories individuelles ou psychologiques, mais, à la manière d'un virus, vont, en quelque sorte, se répandre dans l'ensemble du corps social et il faudrait ici, bien évidemment, reprendre la métaphore du corps social, mais lui donner toute sa force. Voilà, si vous voulez, moi, ce qu'est mon hypothèse. Le vrai problème, en référence à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'intelligentsia, c'est que les racines culturelles qui sont les nôtres et très précisément les racines, j'allais dire occidentales, mais peut-être faudrait-il dire les racines judéo-chrétiennes reposent essentiellement sur une, on peut appeler une haine du corps, une haine des sens en général, une haine du sensible. Et on voit bien en quelque... Alors, un des grands philosophes allemands qui s'appelle Jacob Taubes parle d'une manière un peu brutale peut-être, mais d'une manière qui est pour nous illustrative de ce qu'il appelle le nihilisme de la tradition chrétienne, c'est-à-dire finalement quelque chose qui va considérer que ce que l'on vit ici et maintenant et le corps bien évidemment qui a né l'expression doit être nié en fonction de ce qui est à venir d'un monde meilleur de ce que Nietzsche appelait les arrière-monde, le paradis céleste ou que ce soit des paradis terrestres. Je dirais que c'est à partir de cette haine du corps, de ce nihilisme structurel en quelque sorte que s'est élaboré tout au long du 19e siècle qui est à bien des égards le grand siècle de la modernité, un monde sécurisé, un monde où le risque n'avait pas sa place et donc dès lors un monde où les sens sur leurs diverses modulations étaient quelque chose qui n'avait pas droit de citer ou alors n'avait droit de citer que dans le cadre de la vie privée derrière ce qu'en français nous appelons le mur de la vie privée. Je pense que c'est un ordre du monde fondé sur la morale qui a bien des égards et le responsable de la dévastation de la désertion par rapport à ce monde aussi peut-être même d'ailleurs sans exagérer et responsable des divers saccages écologiques qui ont marqué la fin de cette modernité. Voilà je dirais le diagnostic d'où l'on vient. Ce qui en constituait ces racines j'ai bien dit et je le dis d'une manière qui n'est pas ici simplement polémique les traditions ou la tradition judéo-chrétienne. Il me semble si vous voulez que nous assistons actuellement à un changement de paradigme pour les raisons que je viens d'indiquer un changement de paradigme qui est plus vécu que pensé tout simplement parce que à bien des égards l'intelligentsia reste d'une certaine manière trop marqué par les valeurs que je viens ici d'indiquer je dis bien c'est-à-dire quelque chose qui repose sur une morale du devoir être non pas ce qui est mais ce qu'on aimerait qu'il soit ce qui pourrait être ce qui en quelque sorte devrait être et ce changement de paradigme pour moi j'y verrai j'enverrai les manifestations dans ce que j'appelle un éveil sociétal qui est une manière dans le fond de traduire et d'actualiser un grand concept durkheimien qui est le concept d'effervescence et quand Durkheim parle de l'effervescence c'est justement pour caractériser ce qui étaient en quelque sorte les époques et les sociétés pré-modernes là où à bien des égards les multiples manifestations de ces effervescences que le soit culturelle que le soit affective sous ces diverses modulations que le soit même religieuse d'ailleurs et bien avaient une dimension éminemment collective je dirais que c'est cela qui traduit cette cette pulsion de vie ce vitalisme voire une vitalité qui est en particulier observable dans les générations des jeunes générations qui d'une certaine manière sont ont des modes de vie qui sont sociologiquement alternatifs à ce qu'est ce que j'appelais cette sécurisation que j'ai indiqué il y a un instant donc ce qui renvoie là encore d'une manière qui reste diffuse dans ce qui pourrait être appelé d'une manière métaphorique manger le monde goûter la vie ce que j'appellerais pour ma part une sorte d'échozophie et quand je dis échozophie il s'agit là dans le sens étymologique du terme d'une sagesse qui prend au sérieux véritablement encore une fois le respect de cette maison-ci c'est à dire le respect de ce monde de cette terre qui nous est donnée et qu'on ne peut plus se contenter d'exploiter voire de dévaster et du coup cela nous renvoie à une pensée qui au delà de la pensée du moi de la subjectivité du je pense cartésien met l'accent essentiellement sur ce qu'on peut appeler une pensée du ça c'est à dire une pensée émotionnelle si on le dit en des termes un peu plus soutenus une pensée organique qui n'est pas simplement une pensée mécanique qui s'impose de l'extérieur mais qui va en quelque sorte surgir véritablement de l'ensemble du corps social et c'est cela qui peut s'appeler une érotique sociale dans un livre précédent sur la figure de Dionysos j'avais appelé ça Bacchus fédérateur comment dans le fond ce n'est pas simplement le simple additionnement d'individus qui va constituer la société mais bien un ensemble d'éléments constituant la communauté j'avais utilisé à cet égard la notion de tribu pour rendre attentif à l'importance encore une fois de ce nous qui va prévaloir par opposition à l'enfermement du simple individu en gros l'homo eroticus serait une autre manière peut-être plus métaphorique de parler de l'homo demens ou encore de ce que un historien comme Huizinga appelait l'homo ludens qui avait été on le sait une des marques de l'époque pré-moderne très précisément du Moyen-Âge en quelque sorte l'invention de soi dans un soi collectif et j'emploie ici ce soi collectif un peu dans le sens bien évidemment que lui donnait le psychanalyste et psychologue Carl Gustav Jung qui montrait comment le soi c'était un processus d'interaction entre la nature entre le social et bien évidemment la personne qui était intégrée dans cet ensemble là c'est à bien des égards cela qui caractérise ce que j'ai appelé tout à l'heure en référence à Auguste Comte le grand être et encore une fois avec ces processus d'interaction de réversibilité qui existent entre les divers éléments constitutifs du donné mondain on a là bien évidemment le retour de la figure dionysiaque si je le dis à la manière nietzschéenne mais on peut dire et on a des quantités de phénomènes qui le montrent quelque chose qui renverrait à une sorte de panthéisme où la nature bien évidemment a une place qui lui revient une espèce de divino-animalité c'est à dire faire en certes en quelque sorte que dans l'animal humain on avait évacué l'animal au nom de l'humain et on voit qu'il y a une interaction entre cet animal et l'humain un mixte en quelque sorte de douceur et de cruauté quelque chose qui n'est pas simplement un pur irrationnalisme mais au contraire l'expression pourrait-on dire de ce que j'ai proposé d'appeler moi une raison sensible c'est à dire comment en quelque sorte la raison se complète par les sens et comment les sens sont en quelque sorte divinisés par une forme de raison je rappelle que un des grands penseurs un des grands sociologues des années 30 Max Scheller et j'ai repris cette idée dans mon homo reuticus parle d'un d'un ordo amoris un ordre de l'amour où justement les divers éléments constitutifs de ce que tout un chacun est mais également de ce qu'est la communauté en son ensemble rentrent dans une espèce d'interaction constante et je dirais qu'au-delà d'une conception purement critique qui a marqué la philosophie moderne et bien la prise en compte de cette entièreté nous renvoie à ce que notre ami Baudrillard appelait une pensée radicale c'est à dire une pensée qui renvoyait aux racines qui montrait qu'il ne peut y avoir véritablement de croissance personnelle et collective que lorsqu'il y a encore une fois cette dimension qui renvoie à une forme d'enracinement qui est un enracinement dynamique et voyez-vous pour moi c'est cela qui est en quelque sorte la prévalence du nous et le fait et c'est la chose la plus difficile à admettre d'ailleurs le fait que le sujet la subjectivité le subjectivisme qui ont été les grandes caractéristiques de la pensée et de l'organisation moderne l'épistémie moderne est en train de laisser la place à une dimension beaucoup plus vaste j'ai dit tout à l'heure sans lui donner une dimension péjorative hystérique quelque chose qui fait que à bien des égards et bien le jeu se magnifie en nous une espèce d'élargissement de ce qu'était l'individu dans une dimension beaucoup plus collective cela se voit d'ailleurs quand je parlais tout à l'heure d'esthétisation ou de faire de sa vie une oeuvre d'art cela se voit dans ce qu'on peut appeler la rébellion de l'imaginaire contemporain le surgissement des images multiformes les écrans sont là pour le prouver je dirais que nos divers écrans constituent en quelque sorte les hiéroglyphes post-modernes c'est à dire ce qui va rendre visible la force invisible de la communauté tribale et de ce point de vue les images et cette rébellion de l'imaginaire a à proprement parler une fonction sacramentelle tel un sacrement il rend véritablement visible ce qui est justement la force de la communauté je rappelle que l'esthétique en son sens étymologique en grec l'aïsthésis et bien c'était justement le fait d'éprouver avec d'autres des sentiments des passions des émotions en quelque sorte tous ces affects j'ai bien dit qui vont contaminer la vie politique la vie musicale la vie sociale voire la vie syndicale et tout à l'avenant quelque chose qui véritablement met l'accent et il faudrait changer ici le mot sur la communauté et non sur la société la société reposait sur un contrat rationnel la communauté met l'accent sur le pacte émotionnel alors le paradoxe puisqu'il y a un paradoxe et peut-être nous sommes là pour paraphraser Hegel dans ce qui pourrait être non pas une ruse de la raison mais une ruse de la technique c'est de voir comment justement le développement technologique le développement des moyens de communication interactives paradoxalement est en train de conforter ce mécanisme tribal et cette esthétisation de l'existence et la contamination bien évidemment des émotions dans la vie sociale pour ma part c'est la seule définition que je me suis permis de donner de la post-modernité synergie de l'archaïque et du développement technologique c'est-à-dire la démultiplication des effets entre ce développement technologique qui va en quelque sorte exacerber ces éléments archaïques et quand je dis archaïque ça veut dire en son sens étymologique ce qui est fondamental ce qui est premier à savoir les émotions collectives et on voit bien comment au travers des sites communautaires des forums de discussion des sites de rencontres des blogs et autres manifestations d'internet et bien ce qui est en jeu ce sont véritablement ces contaminations émotionnelles je dis bien contamination en termes de viralité alors que le 19ème siècle je l'ai dit tout à l'heure s'était employé en quelque sorte à aseptiser l'existence l'idée d'une pasteurisation de la vie sociale on voit bien comment actuellement la technique et c'est cela la dimension paradoxale qui est intéressante d'avoir à l'esprit tente en quelque sorte à développer la viralité et bien évidemment la viralité des affects et des émotions voilà en quelque sorte le schéma que je propose dans cet homo eroticus c'est à dire véritablement une autre figure emblématique et de fait un autre climat intellectuel qui va se développer quelque chose où le travail va laisser la place à la création où la raison va se compléter par le sensible et où la recherche simplement du futur va s'inverser dans un carpe diem c'est à dire dans une prise au sérieux de ce monde-ci et du présent qui est en jeu on se souvient et là encore c'est une position qui a bien été développée par Max Weber comment le début de la modernité avait reposé essentiellement sur un désenchantement du monde mon hypothèse et c'est celle-là que j'essaie de développer dans cette figure de l'homo eroticus et bien c'est que justement le développement technologique et tous les phénomènes de la vie sociale participent d'un véritable réenchantement du monde on se souvient que Max Weber rappelait que justement il fallait prendre au sérieux le rôle de la raison dans le désenchantement moi je pense qu'il faut prendre au sérieux le rôle de l'émotionnel dans justement ce qui constitue ce réenchantement voilà je vous remercie merci